Salut, bienvenue aujourd'hui pour parler d'électricité, électricité d'atelier avec du monophasé, du triphasé et tout un tas de choses magiques. Pour moi c'est encore un peu de la magie l'électricité mais je m'amuse bien avec. Je vais profiter de ce film aussi pour vous parler de Griffon qui fabrique de la colle, il m'en a envoyé un plein carton, voilà le deal, à moi d'en faire ce que je veux et j'ai découvert qu'au-delà de pouvoir coller des bouts de bois entre eux de façon efficace, rapide et solide, et bien c'est génial parce qu'on peut coller tout un tas de choses, par exemple la serrure là elle a été collée avec de la colle Griffon, c'est franchement c'est génial, vous allez me voir l'utiliser dans le film. Je vous mets des liens en dessous pour retrouver ça, je crois que c'est chez France Bonhomme ou je vous mettrai des liens aussi chez Amazon, c'est pas très très facile à trouver chez Brico parce que c'est un truc réservé aux pros mais si vous parvenez à en trouver c'est franchement super bien. Alors je tiens à vous dire d'abord que je suis pas électricien, j'ai fait beaucoup d'électricité dans la maison, c'est même quasiment moi qui ai tout fait dans la maison, c'est moi qui ai quasiment tout fait dans l'atelier mais de temps en temps quand le besoin se fait ressentir ou quand j'y arrive pas, ben voilà j'appelle un copain électricien qui est installé depuis longtemps et il vient m'arranger le coup sur par exemple des histoires triphasées et il vient m'arranger le coup, là ça va être le cas dans ce film, avec la pose de télérupteur triphasé pour avoir l'aspiration sur, enfin plutôt une commande d'aspiration sur la raboteuse et une autre sur la scie à format et puis je peux en mettre une maintenant ici là derrière pour la CNC donc ça sera une partie du film mais on va découvrir aussi mes trucs et astuces pour avoir une électricité qui fonctionne sans trop dépenser d'argent. Alors l'atelier que vous connaissez, que vous avez déjà vu évoluer, a beaucoup évolué en fait parce qu'au départ c'était simplement une ruine il y a huit ou dix ans quand on a acheté la maison, c'était une ruine, c'était une grange où il y avait du foin, c'était absolument atroce et petit à petit je me suis installé comme menuisier à avoir de plus en plus de travail, avoir de plus en plus de besoins au niveau machine. J'ai commencé, j'avais beaucoup d'électroportatif comme ça, des scies, des ponceuses, des fonceuses, des choses comme ça et puis l'occasion s'est présentée plusieurs fois d'acheter des machines triphasées et j'ai sauté le pas et donc j'ai fait installer le triphasé à la maison. On avait voilà un compteur mono et on est passé en triphasé et ça a été la révolution. C'est la révolution parce que les machines elles sont puissantes, elles fonctionnent. Il y a beaucoup moins de soucis de fiabilité sur des moteurs triphasés que sur des moteurs monophasés. Ne me demandez pas pourquoi exactement parce que je ne suis pas électricien, je ne vais pas vous l'expliquer mais voilà c'est connu et reconnu. Un moteur triphasé, ça tombe, jamais en panne ou quasiment jamais alors qu'un gros moteur monophasé qui aurait besoin de faire beaucoup d'efforts, voilà là c'est des bobinages qui crament et des choses comme ça, voilà on n'a pas avec du triphasé de gros soucis ou voire pas de soucis du tout. Le bricolage que j'ai fait par exemple sur cette cire ruban, je vous mettrai un lien pour retrouver le film, le bricolage que j'ai fait dessus en changeant le moteur, voilà c'est des moteurs qu'on trouve à 20 balles sur le bon coin, un gros moteur monophasé ça coûte super cher tandis que le bon coin est plein de moteurs, c'est au kilo, voilà tu peux acheter un super moteur pour 20 balles ou 30 balles ou 40 balles suivant la puissance donc voilà c'est un gros avantage une fois que tu as le triphasé à la maison c'est le parc de machines d'occasion que tu peux acheter sur le bon coin. La raboteuse au fond, je ne l'ai pas trouvé sur le bon coin mais enfin c'est le genre de machine qu'on peut trouver sur le bon coin. une grosse raboteuse comme ça je l'ai payé 1200 balles et encore j'avais fait un paiement je crois en deux fois donc voilà c'est un super coût mais il faut le triphasé. bon j'ai mis de la colle polyuréthane de chez griffon, je vais tenter le collage comme ça, si ça marche pas je pourrais toujours tarauder épais et visser mais je fais un essai comme ça, plastique contre fonte. Donc je vais aller manger et puis je verrai bien si ça a tenu. Alors que je vous fasse un petit tour du propriétaire, ici on a les trois phases rouges qui arrivent en 6 carrés qui arrivent d'en bas du répartiteur qui est en bas je vous montrerai aussi et puis le neutre qui est en bleu qui arrive sur ce disjoncteur général qui coupe la lumière, qui coupe toute l'électricité, toute sauf celle qui est branchée sur le circuit direct en bas dans la maison. Parce que j'ai gardé un va-et-vient, parce que j'ai gardé la lumière en bas et j'ai gardé quelques prises qui sont actives toute la nuit par exemple pour charger mon téléphone, charger l'appareil photo, charger les micros, charger les batteries. Donc ça c'est actif toute la nuit, c'est pas coupé par ce disjoncteur général. Ici on a des coups de poing qui permettent de couper, il y a un coup de poing ici, il y en aura un autre ici et il y en a un en bas vers la porte d'entrée, attendez que je rallume, il y en a un vers la porte d'entrée qui me permet de voilà de tout éteindre en partant, ça éteint toutes les machines, ça éteint quasiment toutes les lumières sauf celles qui sont commandées par le va-et-vient et puis en bas. Ensuite du répartiteur ça part sur ce boîtier de distribution et qui est distribué ensuite pour répartir les phases entre les différents équipements. Alors les triphasés ils ont les trois phases, mais le monophasé il y en a une partie qui est là, de là à... Non voilà, de là à là, c'est sur une phase, là c'est une deuxième phase et là c'est les deux disjoncteurs d'éclairage et de prise de courant qui restent branchés en permanence, qui sont branchés elles sur la maison en dessous. Les petits tasseaux là, ils ont été collés avec la colle griffon et maintenant je vais pouvoir plaquer, si j'arrive à les rentrer... Non c'est pas gagné ça ! Non trop long ! Voilà, j'ai bricolé une poignée avec une mille serrure que j'avais, encore une fois j'ai tout collé avec la colle griffon. Là la serrure est collée sur le bois, l'ensemble est collé sur la porte et vissé à travers, mais ça tient super bien et ça sèche en quoi une demi-journée pour ce genre de truc. Nous voilà dans la buanderie qui est juste en dessous de la partie haute de l'atelier et je vais vous emmener voir le tableau électrique de la maison que j'ai modifié pour le transformer en triphasé. J'ai oublié de couper la box. Alors venez voir ça un peu, une petite mise au point. Donc le petit bruit qui court là c'est une minuterie, j'en ai eu marre de me faire engueuler, d'oublier d'éteindre la lumière dans la buanderie. Donc j'ai mis une minuterie, on peut pas l'éteindre, il faut que ça finisse. L'arrivée électrique se fait là-bas à la porte et elle est ensuite distribuée dans les trois phases et le neutre qui est ici. Alors je mets pas trop les doigts, mais au départ j'avais qu'une phase et un neutre et j'ai dû rajouter les deux phases supplémentaires pour avoir du triphasé. Et donc redistribuer ensuite sur les quatre rangs les phases pour essayer d'équilibrer un peu les phases dans la consommation qu'on a dans la maison. Il faut savoir que chez nous on n'a pas une consommation électrique très très importante. Il y a un congélateur, un frigo, une machine à laver et un ordinateur. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a qui consomme dans la maison. Donc on n'a pas une consommation formidable, mais on les a quand même répartis. Par exemple l'ordinateur il est sur cette ligne là. Il y a aussi le four. La machine à laver elle est là. Et puis le relais de chauffe-eau, parce qu'on a un chauffe-eau qui est sur la chaudière au coffin. Mais il y a un relais électrique pour l'été. Donc voilà c'est sur ce rang là. Et sur le quatrième rang tout en bas, on a distribué divers machins. Et il y a là-dessus le départ pour les prises permanentes et l'éclairage permanent dans l'atelier. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais les modifications pour transformer un tableau électrique de mono en triphasé, ce n'est pas très très compliqué. Là j'avais mis un très grand tableau pour être tranquille, pour avoir de la place, parce que notre maison est grande. Donc j'ai la place de mettre un grand tableau comme ça. Il faut au moins trois rangs en tout cas pour y voir un peu plus clair. Il faut de la place pour passer les gros fils, parce que c'est quand même du 10². 10² ça se tord, mais c'est quand même un peu raide. Si jamais un jour vous voulez passer au triphasé, prévoyez de changer de l'armoire électrique. Bon, un jour ou l'autre je referai cet escalier, enfin c'est trois marches qui montent là-haut. Ça sera sans doute l'occasion d'un film, mais pour l'instant ça va rester comme ça. Je vais profiter du fait que ça soit libre pour refaire des trous pour pouvoir passer des nouveaux circuits plus tard. Donc je vais faire deux trois trous d'avance et puis voilà. Là ça tombe dans la droguerie qui est juste en dessous. Et puis ensuite je peux le distribuer au plafond de l'étage inférieur. Voilà mes deux fils pour le télérupteur de l'aspiration. Je les scotche ensemble. Je vais aller enfiler ça par en dessous et tu me dis quand ça sort. D'accord ? Voilà, il en faut plus que ça. Regarde. Pas être trop radin avec le fil parce que ça coûte un certain prix, d'accord ? Mais il ne faut pas être emmerdé après. Surtout quand on fait ça tout seul, il faut être un peu au four et au moulin. Donc tu mets du rab. Pour mes circuits au plafond dans l'atelier et puis à l'étage au-dessus, j'utilise pas mal de tubiro, ça ne coûte quasiment rien. Et ça se combine avec de la gaine souple. Donc moi je fais les angles avec de la gaine souple et puis les droites. Donc du 16 sur du 16 ça marche. Du 16 ça marche à l'intérieur du 20. Donc les pics du 20 ça marche avec du 20 mais il faut des manchons. Mais en combinant un coup de 16 et un coup de 20, on arrive à faire suivre l'ensemble du circuit. Donc il suffit d'enfiler les perles sur le circuit et puis ensuite tout alimenter. Bon j'ai mis des boîtes de dérivations ici, là-bas au fond et puis ici. De façon à prolonger mon circuit assez simplement. Et je fais mes raccordements avec des Wago. Enfin c'est pas des Wago parce que c'est pas la marque Wago. Ceux-là ils viennent de chez Wurt. Mais voilà, c'est des connecteurs automatiques. J'ai un copain qui est passé il y a pas longtemps pour me demander des conseils électriques. Et il connaissait même pas ces trucs-là. C'est des dominos, voilà. Je vous pose là. Une petite mise au point. Voilà, les deux circuits sont raccordés. J'ai plus qu'à retrouver le petit capot parce que je l'ai paumé, je ne sais pas où il est. Donc mais je vais le retrouver et je mettrai un petit capot. Alors un bouton poussoir pour cet appareillage. Donc là il est bien orienté. Et je vais utiliser un des trous là qui existe déjà. Ça m'inviterait d'avoir à percer. Bon voilà le circuit qui alimente les boutons. Et ça passe là derrière. Alors je vais pas pouvoir tout vous montrer. Mais en gros je vais passer là derrière. Je vais profiter du fait que je suis là. Ça fait longtemps que je vais le faire. Mais je vais redécaler la machine par là-bas. Parce qu'au fur et à mesure des démarrages des moteurs, ça donne des coups. Et la machine, je pense que c'est ça qui a fini par venir par ici. Donc je vais la remettre en place. Si tout va bien, ça va marcher comme ça. Et bien voilà. Elle est plus lourde là. Voilà. Bon je mets un petit fourreau électrique pour protéger le câble qui est à l'intérieur. Et après à l'intérieur de la machine, ça va être accroché avec les autres câbles, avec des colsons. J'aurais dû mettre un fourreau sur celui-là. Bon je vais pas le défaire. C'est bon. mon bouton de poussoir, hop ! Où est-ce qu'il se met celui-là ? Clac ! Toujours dans le bon sens, que personne ne sorte ! Ouais ! Bon allez, on va brancher ça. Et il n'y a rien de trop en longueur. Mais bon, ça ira ! Ma vie est changée depuis que j'ai découvert ça pour dénuder des câbles. C'est vachement bien. Ça met une petite fente sur la longueur. J'ai acheté ça sur Amazon. Je vous mettrai un lien en-dessous pour que vous le trouviez. Ça coûte 15 balles ou un truc comme ça à 12 balles ou 15 balles. Et parce qu'avant, j'ai coupé un bout avec le cutter, je dénudiais un bout de fil et tout ça. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et là, c'est presque agréable à faire. Bon, mon collage. On dirait bien que ça a tenu. Enfin, je trouvais une combine pour coller ça. Mais je pense que ça va finir avec la colle griffon. Je le retourne pour que la partie poussoir soit sur le haut. Allez, je coupe quand même le jeu pour brancher ça. Et je mets une petite couette. Un petit jeu pour chouchou. Donc, si tout va bien, j'ai rien touché encore. Si j'appuie là, l'aspirateur démarre. Attention. Ça, c'est de la magie, je vous jure. Depuis le temps que j'en rêvais. Et ça y est, enfin. C'était pourtant pas grand-chose. Ça m'a pris 2-3 heures à faire. Et les bons conseils d'un électricien. Et ça vaut le coup. Même si j'en fais beaucoup moi-même. Voilà. Les conseils d'un électricien. Un catalogue d'électricien pour voir ce qui existe. Et ce qui est relativement simple à faire. Parce que le télérupteur, ça coûte pas cher. Ça coûte une trentaine d'euros. Et les boutons poussoirs. Bon, c'est des boutons poussoirs. Ceux-là, ils sont étanches. Mais voilà. C'est une solution facile et pas chère. Et il y a de l'aspiration partout. Alors ça, c'est du progrès. Et l'autre, est-ce qu'il marche ? Ouais ! Génial ! Et voilà. Une gaine technique logement. Et non, atelier. Pour ce qui est de l'étanchéité des appareillages que je mets au mur. Ça, c'est des vieux trucs que j'ai achetés dans des brocantes ou sur le bon coin. Un bloc comme ça, ça vaut 5 à 10 euros. Suivant les coûts que tu peux faire. Je mets de la mousse polyuréthane pour boucher tous les trous. Soit les anciens trous, soit bien le plaquer contre le mur. C'est pas bien compliqué. Un petit coup de... Un petit coup de mousse. Si j'arrive à le défaire, voilà. Alors, cette mousse, ça marche pas mal pour boucher les trous. Ça marche aussi pas mal pour maintenir les fourreaux dans les cloisons creuses, derrière l'appareillage, s'il n'y a pas d'isolation. Il y a plusieurs endroits où il n'y a pas d'isolation. C'est juste un doublage. Donc, pour maintenir le fourreau en place, juste pour le tenir et empêcher qu'il tombe derrière. Voilà. Un coup de mousse polyuréthane. Et une fois que c'est sec, un coup de cutter sur ce qui dépasse. Alors, si vraiment t'es esthète, tu peux toujours mettre un petit peu de joint acrylique sur la coupe, là. Bon. Moi, ça ira comme ça, hein. Bon, même si je vous les mets en accéléré, c'est quand même un petit peu long. Il y en a pour 30 secondes ou 40 secondes pour que tout s'arrête. Merci d'avoir regardé mon film. Partagez-le aux besoins pour, voilà, pour tous ceux qui ont besoin de faire des aménagements électriques dans leur atelier. Et retrouvez-moi très bientôt pour de la blûterie. Et puis, il y a aussi une porte de grange. J'espère que j'aurai eu l'occasion de vous le filmer. C'est un peu, je suis un peu à la bourre en ce moment. Allez, ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada